On en parle un instant avec Pierre-Jean, cette route des musées et techniques que vous parcourez, on y parle également textile et tu as dit de papeterie, c'est notre sujet du jour pour ce Médic France. Oui, tu sais dans l'Ariège se trouve le Couseran, le Couseran c'est ce petit coin des Pyrénées où on a des montagnes, des cascades, des prairies et l'industrie traditionnelle du Couseran c'est la papeterie. Donc moi je vous emmène à Angomère à la rencontre de la dernière papeterie de la région qui est tenue par la famille Martin et on y fait encore aujourd'hui un papier d'une qualité exceptionnelle. Dans l'Ariège, il existe une petite province gasconne qu'on appelle le Couseran. Une terre dans la montagne dont la papeterie est l'industrie traditionnelle locale depuis plusieurs siècles. C'est cette rivière, le Laisse, qui fournit la force hydraulique nécessaire aux différentes entreprises du Couseran. Un des derniers exemples vivants de ce patrimoine, c'est cette papeterie. Ici on fabrique un papier bien particulier, un papier d'une finesse et d'une qualité remarquable que vous avez déjà vu chez vos commerçants puisqu'il sert aux emballages. On l'appelle papier de soie ou papier mousseline. Et l'histoire de ce papier ne date pas d'hier. En 1895, Léon Martin, à gauche, fonde ici même les papeteries qui portent son nom. Thomas est la quatrième génération de Martin à la tête de l'entreprise. Il est aidé par sa mère Hélène pour faire perdurer cette entreprise familiale ariégeoise. Par rapport à l'an dernier, puisque là nous apparaissons au 779ème rang. Je suis profondément heureuse de continuer cette histoire, commencé il y a à peu près 120 ans et qui se continue aujourd'hui dans ce tissu géographique pyrénéen auquel je suis, j'avoue, très attachée. Je dis toujours, on est les derniers, les irréductibles gaulois. Cette sonnerie marque le début du travail pour les 37 employés. C'est l'heure pour Pascal, directeur de production, de contrôler sa matière première. Fibre neuve et fibre recyclée, ici on a à cœur de valoriser au maximum les déchets. On utilise deux types de matière première. Une matière première qui est fibre neuve, qui est sous forme de balle comme ça. Ensuite, on utilise notre type de matière qui est complètement différente et qui est la matière recyclée. Donc là, nous allons avoir des apports volontaires. Cette matière première est déposée dans une grande bassine. C'est la toute première étape du processus de fabrication qui consiste à y ajouter de l'eau et mixer le tout. En papeterie, ça s'appelle le pulpeur. C'est lui qui va détruire la fibre et remixer tout ça pour faire une pâte homogène, on va dire. Une pâte composée uniquement de fibres de papier et d'eau. Le mélange obtenu est envoyé dans une seconde bassine où le pourcentage d'eau est encore augmenté. Une succession de dilutions savamment dosées qui permettra d'obtenir le papier mousseline de grande qualité. Là, on va avoir de la pâte qui va à peu près faire 7,4 grammes par litre. Donc ça, c'est une pâte qui est épaisse. La pâte va être diluée pour passer de 50 à 5 grammes par litre d'eau. La pâte ainsi obtenue est envoyée à très grande vitesse sur cette machine qui absorbe l'eau. Ces machines ont été perfectionnées au fil des ans pour devenir le nec plus ultra de la papeterie. Voilà, donc là, on va avoir la feuille. Elle est très humide, elle est formée, mais elle est très humide. Donc à partir de là, on va la prendre et on va la sécher. Par un système de différentes rotations, le papier sèche petit à petit. Et en fin de course, on obtient un grand rouleau de papier de soie. On a le papier qui est fini. La feuille est terminée et prête à être transformée pour nos clients. Blanc, mais aussi rose, vert, violet, du papier de soie de 50 couleurs différentes sortent de cette papeterie. Etienne Nett s'occupe du conditionnement. Depuis 1980, je suis rentrée et ça fait 34 ans que je suis dans l'entreprise. Je prends les bonnes de commande, le vert, là. Je lis ce qu'il y a pour chaque client et j'adapte ce qu'il faut faire à chaque client. Je me fais ici et c'est intéressant, quoi. Il y a plusieurs sortes de papiers, Bicler, Aneto, c'est très varié. Chaque année, près de 3000 tonnes de papier sortent de cette papeterie, dont 30% destinées à l'export. Thomas Martin est fier de la qualité remarquable de son papier de soie et de faire perdurer la tradition familiale. Et quand il évoque son papier, c'est avec un vocabulaire plutôt sensuel. Ce papier est vivant, il est soyeux, léger, agréable ou touché, souple, un peu comme une caresse. C'est un papier que l'on utilise aujourd'hui pour mettre en valeur des produits parce que comme c'est le premier emballage qui est autour du produit, c'est sa dernière intrigue au moment de déballer le paquet. Grâce au savoir-faire de la famille Martin, l'industrie papetière du Couseran ne risque pas de disparaître. C'est un savoir-faire, vous l'avez vu, qui est très pointu, notamment dans la composition du papier. Alors j'avais envie de vous en présenter là quelques-uns très rapidement. Alors vous savez que la fonction première de ce papier de soie qui est vraiment un touché authentique et très soyeux, c'est d'abord une fonction d'emballage et de calage. Mais de plus en plus d'entreprises, notamment dans l'industrie du luxe, l'utilisent comme un support supplémentaire de communication parce qu'on peut améliorer son image de marque avec. Regardez, ça permet d'embellir, ça sert de bel écrin pour les objets qu'on souhaite acheter. On peut y rajouter une couleur, on peut acheter une odeur. On peut le parfumer. On peut le parfumer, voilà, une odeur, une couleur, un logo. Donc on peut vraiment s'amuser avec ça. Autre chose, mesdames, surtout, on peut recycler aussi ce papier. Il faut le garder parce qu'il sert aussi, vous l'avez vu dans le reportage, pour ne pas avoir la pointe des chaussures qui s'écrasent comme forme. On peut l'utiliser. Pourquoi ? Parce que c'est un papier. qui est extrêmement fin. Et surtout, quand on le plie, il n'y a pas d'arête saillante. Donc il n'abîme pas l'intérieur des chaussures. Donc pensez à le garder. Et pour finir, j'avais aussi envie de vous en montrer un autre. Celui-ci, il vous paraît être identique aux autres. Et bien pourtant, il est encore différent. Sa composition est très différente parce que c'est un papier d'archivage. C'est un papier dit de conservation. Donc il faut que son pH soit neutre. Il faut que chimiquement, il soit stable de façon à ne pas altérer les produits qu'il est censé protéger. Donc il n'y a aucune acidité dans ce type de papier dès le moment où c'est pour de la conservation ou l'archivage. Voilà. Et alors je tenais aussi à dire que si jamais vous achetez des produits faits par une papeterie en France, ces gages de qualité parce qu'ils sont vraiment aussi très contrôlés aussi sur le plan environnemental. Donc j'en profite pour faire un petit coucou à la papeterie de Montségur dans la Drôme que je vous avais présentée également. Donc encore un grand bravo à cette industrie papetière en France qui est vraiment très respectueuse de l'environnement et qui font vraiment un travail de qualité. Nathalie, alors à propos de papier, toi tu as une belle idée. Ça m'a donné une petite idée quand j'ai su que tu présentais ce papier, c'est de confectionner soi-même un petit abat-jour avec ce papier de soie. Alors regarde, c'est super simple. On gonfle un ballon de baudruche. Avec du vernis-colle, on fait plusieurs couches avec le papier de soie. C'est-à-dire qu'on applique du vernis-colle sur le papier de soie et puis ensuite on le... Je vais t'aider. Tu peux difficilement faire deux choses en même temps. Pourquoi ? Attends, et moi je t'adore. Ah ben voilà, on fait ça. Donc à trois alors. Une fois que c'est sec, on a fait plusieurs couches, on perce. Si tu n'y arrives pas, tu vois, moi j'y serais arrivée tout de suite. Et qu'est-ce qu'on fait ? Regardez donc, tu montres à la caméra s'il te plaît, c'est vide. On prend, on réutilise, on recycle ce qu'on peut mettre dans les sapins de Noël. Nos guirlandes. Nos guirlandes de Noël. Exactement, de Noël. On les roule comme ça délicatement, Jean-Sébastien, si tu peux être délicat, une petite fois. C'est une très belle idée, Nathan. C'est fantastique, c'est génial. Et ensuite, on le met comme ça dedans. Et ce que ça donne, ça donne soit un petit abat-jour, soit une petite lampe de chevet. Vous savez, pour mettre dans la chambre des enfants quand ils ont peur la nuit. Et ça fait une lumière qui soit clignote, soit clignote pas. Tu peux le garder. Je trouve que c'est très joli, facile à faire. Et encore une fois, tu le disais, c'est ce papier qu'on ne jette pas. S'il y en a trop, on peut l'utiliser. C'est ça, il n'y a pas de risque. Ah non, parce que ça, ça ne chauffe pas. C'est des petites ampoules, des petits leds minuscules qu'on met dans le sapin. Et on peut aussi emballer ses habits avec. Donc en fait, c'est un papier qu'on garde. Exactement, voilà. Eh bien, écoute, on bâche au papier de soi. Bravo, Jean-Sébastien. Une fois de plus, de l'artisanat comme on aime. Tiens, regarde.